Ma mitrailleuse au bonheur, devint pour moi la meufaure quand elle chante à sa manière Tapatatata Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Mitrailleuse rebel Mahk 31. Mais avant de voir cette arme de plus près, un grand merci au musées de la cavalerie qui m'accueille et qui me permet de la filmer, N'hésitez pas à regarder leur site internet et surtout à la rendre visite si vous êtes dans le coin. Un grand merci à mes tiepers qui me permettent de poursuivre mon travail. donc n'hésitez pas non plus à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Les premiers Mach 31 ont été conçus après la Première Guerre mondiale pour être des mitrailleuses de chars, mais ces armes seront également utilisées pour d'autres rôles comme nous allons le voir tout de suite. Le développement des mitrailleuses Mach 31 commence en 1926 et le général Jean-Etienne, qui était en charge des études de chars de combat, souhaite remplacer les mitrailleuses Hotchkiss qui n'étaient pas adaptées à l'utilisation dans un char à cause de leur alimentation par bande articulée. La manufacture d'armes de Châtellerault, qui était sous la direction du colonel Rebelle, d'où le nom de la mitrailleuse, va développer une arme qui va s'appuyer sur le fusil mitrailleur modèle 1924. Les premiers essais des prototypes commencent dès 1926. En 1929, on modifie l'arme pour la nouvelle cartouche de 7,5 mm modèle 1929 et on étudie également une version pour la défense de fortifications comme la ligne Maginot. La mitrailleuse est alors adoptée en 1931 pour la version destinée aux chars et en 1934 pour la version destinée aux forteresses. Cependant, malgré une adoption en 1931, les Mach 31 commenceront à être véritablement produits en série qu'à partir de 1933. Et de 1933 à 1944, la manufacture d'armes de Châtellerault a produit un peu plus de 19 000 mitrailleuses et la production se poursuivra lors de l'occupation et elle durera jusqu'en 1954. De nombreuses versions des Mach 31 vont être produits, dont les Mach 31C et Mach 31E comme celle-ci destinée aux chars. La différence entre la C et la E, c'est majoritairement la longueur du canon qui va être plus court sur ce modèle. Sur ces mitrailleuses destinées aux chars, le sens de l'alimentation peut être modifié. Ainsi, sur les chars SOMUA S35, l'alimentation était à gauche et pour les R35, par exemple, l'alimentation se faisait à droite. Autre caractéristique utile pour des mitrailleuses embarquées, c'est l'éjection qui va se faire par le bas. On peut voir un crochet et un ergot ici qui va servir à attacher un sac pour récupérer les étuis vides. Ces Mach 31 utilisent des chargeurs de 150 cartouches qui sont garnis grâce à une machine spéciale. Les Mach 31C, eux, comme ils sont embarqués dans les chars, ne disposent pas d'organes de visée et leur cadence de tir est d'environ 500 coups par minute. La mitrause de forteresse Mach 31F est presque identique au Mach 31C, mais on lui a enlevé la crosse et le levier d'armement est également rallongé pour pouvoir armer l'arme de l'arrière et le couloir d'éjection est un peu plus long. On a également des variantes mitrailleuses d'infanterie avec les Mach 31A1 qui ont été adoptés en novembre 1944. Sur les versions d'infanterie, on a évidemment des organes de visée. Ces organes de visée sont réglables jusqu'à 2000 mètres et on a une nouvelle crosse plus ergonomique. La poignée pistolet a également été raccourcie, mais elle conserve son angle assez particulier des autres Mach 31. Comme on peut le voir, le canon est assez épais et il contribue au poids de l'arme qui est d'environ 11 kg et on ne peut pas le changer rapidement, ce qui est sûrement un des défauts de la mitrailleuse. On a également la variante Mach 31A2 qui est ce modèle, qui est très similaire à la version précédente, mais elle va disposer d'un système d'alimentation différent avec un chargeur de 35 cartouches. Et sur ce modèle, on l'a attaché au trépied MASS modèle 1945. D'autres versions ont également été conçues, notamment la version pour tourelles avec les Mach 31T. On a également adapté les Mach 31C pour une utilisation pour l'infanterie avec l'ajout d'une crosse pour gaine de visée et d'un bipied. Enfin, la dernière variante conçue par la manufacture d'armes de Châtellerault est la version Mach 31E, donc ce modèle, avec son canon plus court et une cadence de tir légèrement plus rapide d'environ 550 coups par minute. Malheureusement, je ne peux pas démonter ces Mach 31 pour vous montrer le mécanisme, donc je vais laisser la main à Robin du musée France 40, qui va démonter un des Mach 31 du musée. Salut à tous ! Pour ceux à qui ça avait manqué, la chaîne Maître Luger est de retour au musée France 40 véhicules. En tout cas, aujourd'hui, on va pouvoir voir ensemble très rapidement le démontage de cette mitrause Rebel Mach 31. Alors, pour passer au démontage de cette arme, évidemment, on va commencer par retirer le chargeur. Et même si l'arme ici est neutralisée, on n'oublie pas les bonnes habitudes, on va toujours vérifier qu'il n'y ait pas une munition dans la chambre. Donc là, on voit qu'il n'y a rien. Donc, on peut commencer. On va d'ailleurs donc commencer par l'arrière. On va démonter la crosse ici, grâce à cette petite vis. Hop, la crosse sort. Et on va pouvoir passer donc à notre ressort récupérateur qui est ici, en sortant grâce à cette petite vis qui va tourner d'un demi-tour. Donc voilà le ressort avec sa tige. Une fois ceci fait, on va pouvoir donc tourner cette petite manivelle qui est en fait une vis. Le même système que sur le FM 24-29. On vient dévisser ça. La vis sort. Et on va pouvoir sortir tout l'arrière de l'arme. Une fois ceci fait, on va donc pouvoir tirer notre culasse en arrière, ce qui va normalement débloquer ici toute la poignée. Hop, qu'on va pouvoir sortir. On a ici la poignée de l'arme. Et celui derrière, tout l'ensemble, piston et culasse. Malheureusement, la neutralisation de cette arme, on le voit bien ici, avec ce petit point de soudure, ne nous permet pas de démonter le canon. Mais il faut savoir que, évidemment, le canon peut être démonté, peut être changé. Grâce à cette petite manivelle qui est située en dessous de l'arme. Alors, une fois l'arme partiellement démontée, on se retrouve donc ici avec notre poignée pistolet, ainsi que tout l'ensemble mobile. On a évidemment donc notre piston et notre culasse. La culasse va pouvoir se démonter grâce à une petite billette qu'on va retirer ici. Et elle va pouvoir partir vers le haut. Le percuteur est normalement situé dans ce petit ergot et est démontable. Malgré une conception qui précède la Seconde Guerre mondiale, les Mach 31 seront utilisés bien après 1945. D'ailleurs, après la guerre, des Mach 31 vont être vendus à l'armée suisse, après une modification pour qu'elle soit adaptée à la cartouche de 7,5 par 55 mm. C'est une arme relativement simple et fiable et elle sera remplacée par l'AA-52 que j'aurai l'occasion un jour, j'espère, de vous présenter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur ces mitrailleuses Mach 31. Un gros merci encore au Musée de la Cavalerie de me les avoir confiées. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501